Musique Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce hot lap, hot lap un tout petit peu en retard à Singapour tout simplement parce que j'étais de mariage de vendredi à hier soir et donc du coup je n'ai absolument pas eu le temps de faire cette vidéo ce week-end généralement a pu suivre un tout petit peu les essais qualificatifs et un tout petit peu la course pour bien entendu un peu parler de ce qui s'est passé à Singapour durant ces petites 4 minutes où nous allons être ensemble avec bien entendu comme d'habitude la comparaison cette fois-ci entre le 2015 et le 2016 le 2015 pourquoi avec Fernando Alonso qui a signé ce week-end et bien une très très belle performance en arrivant 7e de la course et donc bien McLaren sur les tracés donc assez lents un peu comme en gris donc 4e force du plateau derrière Ferrari, Red Bull et les intouchables Mercedes donc quelle différence avec la voiture de Fernando Alonso donc l'an dernier avec cette fameuse McLaren Honda et quelle différence avec celle de cette année donc bien plus performante qui a pu rallier l'arrivée en 7e position sachant que l'an dernier Jenson Button et Fernando Alonso avaient tout simplement tous les deux cassé la boîte de vitesse et n'avaient pas pu rallier la ligne d'arrivée avec leur McLaren Honda donc une très belle qualification pour Alonso et puis aussi une très belle 7e place alors on a vu tout simplement sur la grille de départ 2015 et bien que Fernando Alonso s'était lancé de la 12e place en 1'46-328 donc avec le moteur Honda qui était vraiment à la ramassement dernier et qui est un peu mieux cette année donc ce qu'on ressent dans le jeu et bien c'est ce qu'on ressentait vraiment sur Singapour en plus qui est un circuit particulièrement compliqué où c'est presque un marathon parce qu'il y a un enchaînement de virages absolument terrible c'est le circuit qui comporte le plus de virages du championnat avec 23 virages et ce 3e secteur qui est absolument apocalyptique avec notamment ce virage qui passe sous la tribune et c'est notamment un certain Mark Weber qui disait que le pilote qui passe le plus vite sous la tribune et bien c'est Sébastien Vettel ce n'est pas pour rien que le quadruple champion du monde a gagné 4 fois ici depuis 2008 et qui nous a offert peut-être la plus belle chose du Grand Prix qui est sa remontée de 17 places donc vous le voyez avec un temps pour moi de 48 991 donc assez loin d'une 46 328 de Fernando Alonso de l'an dernier néanmoins c'est très très compliqué cette McLaren vraiment il faut du courage pour faire une saison avec c'est vraiment très compliqué alors néanmoins celle de cette année est beaucoup plus plaisante parce que c'est une voiture qui est quand même assez stable on sent encore que le moteur Honda pêche un tout petit peu il n'est encore pas au niveau des autres et c'est vrai que McLaren qui espère vivement être au niveau de Ferrari avant la fin de la saison et bien il reste quand même encore un petit peu de chemin à parcourir parce que et bien il reste du chemin au niveau du moteur particulièrement et on sait que le moteur Honda manque cruellement de puissance même s'il en a de plus en plus c'est de plus en plus compliqué alors on sait que Stoffel Vendorm va arriver l'an prochain et que bien entendu toute la réglementation va changer alors on a hâte de voir un peu ce que McLaren va proposer pour sa troisième année donc à partir de 2017 de collaboration avec Honda donc et bien cette année oui une qualification bien plus prometteuse pour McLaren avec finalement et bien ce top 10 en qualif et puis également ce top 10 également en course et ils n'ont pas démérité notamment Alonso qui a fait vraiment un super départ vraiment comme on le connaît vraiment en mode samouraï le pilote le pilote espagnol et donc avec donc un 1.44 553 il me semble oui c'est ça 153 lors de la qualification de samedi pour Fernando Alonso donc avec donc les deux touros rosso qui se sont intercalés devant lui ainsi que Hülkenberg qui est sorti dès le départ et on le voit la voiture qui est beaucoup plus stable beaucoup plus puissante aussi en sortie de virage et donc ça permet vraiment une meilleure vélocité donc malgré un F1 2015 où la voiture est vraiment sur un rail on sent que celle-là de cette année sur le nouvel Opus est beaucoup plus compliqué qui est beaucoup plus compliqué à conduire et bien on sent que la voiture est quand même nettement meilleure et donc on va voir le chrono immédiatement donc en 1.45 500 donc et bien on se rapproche à une seconde du temps de Fernando Alonso de la qualification de cette année donc ce Hot Lab qui se termine je voudrais à très bientôt pour de nouvelles aventures allez salut à tous